Salut à tous, salut à tous, c'est Laretienne, j'espère que vous allez bien, ça va super, on se retrouve aujourd'hui pour le cinquième épisode de notre carrière avec Wrexham sur Football Manager 2015, avec un pour thème, je vous le rappelle, le Lower League Management, donc Wrexham, bon je ne vais pas le répéter à chaque fois, on va dire que c'est les dernières vidéos où je vous dis ça, Wrexham, club gallois, des 5 anglaises, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu les épisodes précédents et qui vont peut-être voir celui-là en premier, voilà, donc challenge, vraiment, c'est une carrière challenge, on va essayer de monter ce club le plus haut possible dans la hiérarchie, je ne me suis pas donné un objectif précis, certains m'ont demandé ça l'autre fois, est-ce que tu t'es dit, voilà, gagner une cup, gagner une Europa League, je pense que gagner le championnat, ça serait très costaud, gagner la première ligue, en revanche, voilà, en revanche, on peut se dire, gagner, ouais, gagner une cup, gagner une Europa League, par exemple, ça serait super stylé, ça serait super, après, si on pouvait réussir à gagner le championnat, au bout de, je ne sais pas, moi, allez, on peut se dire, au bout de 3 saisons en première ligue, par exemple, peut-être 4, ça serait énorme, mais on n'en est pas là, on n'en est clairement pas là, parce qu'il nous reste beaucoup de choses à accomplir, avant de, avant d'en être là, avec ce club de Wrexham, clairement, et on est pour le moment, quand on va dans la conférence, dans le camp des 5, et bon, bon, force est de constater que ça se passe quand même plutôt bien, ça se passe plutôt bien, on a, on est à 73 points, donc on a fait 23 victoires, 4 nuls, 4 défaites, quand même, Getside est quand même pas très très loin de nous, vous voyez qu'ils ont 67 points, ils ont 2 matchs de retard, donc si vous faites 67 plus 6, et bien ça vous fait 73, donc ils pourraient revenir sur nous, néanmoins, voilà, on a plus de différence de but, donc on reste très au-dessus, simplement pour vous dire qu'un faux pas peut être vite arrivé, et qu'on peut se retrouver en 2ème place, et qu'en 2ème place, je vous le rappelle, c'est 2, 3, 4, 5, c'est du barrage, donc la place de qualification directe, c'est la première place, donc on n'a pas d'autre choix, à mon sens, que d'aller attaquer et gagner cette première place de champion, qualificative pour la Ligue 2, voilà, sinon, bon, écoutez, aujourd'hui, tennis, il y a quoi en tennis, là, il y a les demi-finales dames, bon, je vais jeter un coup d'œil rapidos, mais je pense que je ne vais pas regarder plus que ça, même si j'aime beaucoup Anna Ivanovitch, quand même, que j'ai vu jouer la semaine dernière, donc c'est pour ça, je joue contre Safarova, on va voir ce que ça va donner, d'ailleurs, Ivanovitch, je vous l'avais dit, quand je l'avais vu jouer, j'avais vu aussi Bastian Schweinsteiger, qui est le copain d'Anna Ivanovitch, voilà, maintenant, vous savez tout, salut M. Torcy, comment vas-tu ? Bon, allez, c'est parti, donc on s'était arrêté, alors regardez un petit peu le calendrier, on avait vécu une petite période, donc voilà, un petit peu difficile, défaite, nulle, encore un nul, une défaite, encore une défaite, encore une défaite, vous voyez, 3 défaites en Vanarama Conference, entre décembre et janvier, ça avait fait un petit peu beaucoup, alors surtout qu'au début, regardez, le début de saison, il est vraiment parfait, quoi, mis à part 2 nuls, qui sont peut-être, je ne vais pas dire pas mérités, mais enfin, voilà, qui sont anecdotiques, plutôt, une défaite face à Kidder Minster, bon, tu te dis, voilà, c'est pas très grave, en revanche, alors on perd peut-être, on n'aime pas les matchs TV, regardez, en Vanarama, là, les 2 matchs qu'il y a eu à la TV, enfin la télé, pardon, on les a perdus, bon, en revanche, on avait gagné contre Coventry, en Cup, ça va bien, par contre, en Cup, ça va bien, rappelez-vous, donc on avait fait 4ème tour qualificatif, 1er tour, 2ème tour, 3ème tour face à Cardiff, et là, on joue face à West Brom, donc on va commencer par ce match, salut Oufti, au passage, comment vas-tu ? Donc on va commencer par ce match, face à West Bromwich, West Bromwich, 4ème tour de la FA Cup, à l'extérieur, ça risque d'être assez difficile, quand même, ça risque d'être assez difficile, mais on sait jamais, on sait jamais, avec nos joueurs qui sont quand même pas dégueux, vous voyez que là, on a un énorme joueur, Ishiaku, qu'on a recruté, bon, on en a d'autres, qui ont clairement le niveau, on va dire, pour jouer au-dessus qu'en Vanarama Conférence, allez, hop, bon, en tout cas, est-ce qu'ils ont mis leur équipe bis ? J'en sais rien, mais même leur équipe bis, de toute manière, sera meilleure que la nôtre. Salut Avia, comment vas-tu ? Allez, alors, si on se qualifiait, ça serait énorme. Déjà que, quand on a joué face à Cardiff, le premier match, en fait, le replay, on l'a joué chez eux, on a gagné chez eux, mais le match face à Cardiff, à domicile, on fait deux partout, il y avait 14 600 personnes qui étaient venues, le stade était quasiment rempli. Moi, je rêverais d'avoir un club de première ligue à domicile, si on gagnait ce tour-là, parce que ça ferait venir du monde. Voilà. Et ça, j'aimerais. Ça, j'aimerais. Allez, Barber. Oh, les belles, oh, les belles, pour Charabino. Allez, Charabino. Oh là 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 ! On mène un zéro ! On mène un zéro à West Brom ! C'est bon, ça ! Bah ouais, ils ont ces saignants, West Brom. On mène un zéro sur un but d'Ishia Q. Oh, je sens que là, on va être la surprise de la saison, pour le moment. Alors, on a sorti un club de Ligue 2. On a sorti un club de Ligue 1, Coventry. On a sorti Cardiff, club de Championship. Alors, si on sort, ouais, bon. Mais en tant qu'à, si on sort un club de première ligue, ça va être la teuf, hein. Ça va être la teuf. Bon, allez. En revanche, pénalty de Chris Brunt, sur une faute de Kemen. Bon, malheureusement, égalisation de leur part sur pénalty. C'est facile, hein. Franchement, c'est facile. Ah, dommage. Bon, la logique voudrait qu'on perde, bien entendu. Mais, j'ai envie de vous dire, on ne va pas se laisser abattre. Voilà. Allez, il faut montrer qu'on a du caractère. On est une équipe à caractère, nous. Avec Sam. De toute façon, on est loin d'être ridicule, hein. Même là, pour le moment, sur cette première mi-temps. Un partout. Mais, mis à part cette faute d'Olivier Kemen, que je n'ai pas vue. Mais, enfin, bon, ça... Ça serait trop bien, si on pouvait les voir. Jarris. 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 Oh, t'aurais pu lancer direct. T'aurais pu lancer direct. Non, 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 non. Oh, oui, ben, arrête, Backman. Allez. Ben dessus. Bien joué, Acapendier. Acapendier qui a clairement le niveau, hein. Qui pourrait peut-être, même peut-être, jouer en première ligue. J'exagère un petit peu. Mais, lui, il va beaucoup nous aider, Acapendier. D'ailleurs, merci à Orien, qui nous a donné l'astuce d'Acapendier. Parce qu'il est plutôt bon, hein. Plutôt un gros niveau, ce joueur. Allez. Oh là 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 là. Anike B, là, qui a complètement raté sa frappe. Bon, allez. C'est pas mal pour le moment. Bien sûr, il faut continuer sur ce rythme. Parce que c'est bien. Je vais leur redire. Montrez que vous avez du caractère. Trois tirs, deux cadrés. En revanche, ils ont quand même plus de tirs. Ils mènent. Pourquoi je ne mettrais pas contre-attaque donc on signe ? Eh bien, écoute, pour le moment, parce que ça ne se passe pas mal. Parce que je suis un peu dominé, mais pas tellement. Allez, je vais mettre sur Contraie maintenant. Tu as raison. Allez, on va essayer comme ça. Oufti, je te fais confiance. Si on perd, c'est de ta faute. Ben voilà. Action pour eux, on va perdre. À cause d'Oufti. Oufti, il n'a même pas besoin de dire quoi que ce soit, de toute manière. Voilà. Voilà, tu vois. Tu vois qu'on perd. Alors qu'en contrôlé, on était bien. Allez, moi, je vais me remettre en contrôlé. Tu vas voir. Je suis sûr qu'on sera encore mieux. Je suis sûr qu'on sera mieux. Bon, si on s'en prend une autre. Qu'est-ce qu'il y a le risque ? Allez. Oh là là. C'est saigné, on dirait qu'il est en D5. Putain. Bon. Tchavarino. On va mettre Kenji Gore et Nkusu devant. Voilà. Et puis Kyle Storer à la place de J. Harris. On fait tourner comme on peut. Ouais, pas bien, Oufti. C'est clair. Pas bien du tout. Là, t'as consigne. Non, mais c'est absolument pas de sa faute. Je pense que de toute manière, la défaite est logique au niveau des stats. Donc, nous, on n'a pas fait une seule action, même en contrôlé ou en contrôlé. Donc, tout est pareil. Voilà. Bon, il marque le troisième. C'est terminé, malheureusement. Je dis bien malheureusement parce qu'on aura fait déjà un beau parcours, à mon sens. Salut, 85, Joker Ozan, au passage. Voilà. Pourtant, on avait ouvert le score. On avait ouvert le score face à West Brom. Mais il y a trop de différences, là, quand même, entre une D5. Quand on sera en Ligue 1, allez, quand on sera en Ligue 1, c'est-à-dire en D3, on pourra peut-être avoir une équipe relativement compétitive qui essaiera d'aller titiller des grosses équipes. Mais bon. Mais bon. Malheureusement, on s'arrête là sur cette cup. On aura fait quand même un beau parcours. On aura fait quand même un beau parcours. On aura éliminé de grosses équipes. Et ça, c'est ce que je retiens. C'est ce que je retiens, parce qu'au final, c'était quoi notre objectif ? Notre objectif, c'était... Attendez, en FA Cup, d'atteindre le premier tour. Or, on a atteint le quatrième tour. On a atteint le quatrième tour. Donc, c'est quand même pas dégueu par rapport à ce qui nous était demandé au départ. Donc, je trouve qu'on a quand même fait quelque chose de bien dans cette compétition. Derrière, on joue... C'est quoi ? C'est le troisième tour du FA Carlsberg Trophy. Bon, là, qui est un trophée un peu moins prestigieux que la cup, on est d'accord. Mais, voilà, si ça nous permet de gagner un trophée, pourquoi pas. Donc, qui est la coupe des équipes basse division anglaise. Alors, vous avez vu que la cup, j'ai vu ça, elle est changée de nom. En fait, ça va rester la cup. Mais avant, c'était la Budweiser, c'est ça, FA Cup. Maintenant, ça va être quelque chose de très surprenant, la Emirates Cup. C'est surprenant comme sponsor. Ils sponsorisent pas grand-chose. Aïe, aïe, aïe. Ils sont en train de nous envahir totalement. En termes de sport, ça peut être inquiétant par la suite parce que au niveau, comment dire, au niveau des... Ça risque de retomber sur nous, quoi. la télé qui va augmenter, enfin, je veux dire, les droits télé, etc. On va devoir payer plus cher notre abonnement pour regarder des matchs. Je sens qu'à un moment donné, nous, on va être directement concernés par... par tout ça. Pour le moment, c'est les clubs qui en profitent, ça, c'est évident. non, mais... Salut, Hugo, comment vas-tu ? Ouais, mais je trouve ça sympa, voilà, d'avoir aussi des sponsors locaux. Moi, j'ai toujours bien aimé, même si, voilà, alors c'est sûr, t'as moins d'argent, les clubs ont moins d'argent, etc. Mais, bon... Salut, Marco, comment vas-tu ? Enfin, bon, voilà, on va pas débattre là-dessus, mais c'est vrai que... à un moment donné, on va en subir certainement les conséquences de tout ça. D'ailleurs, ça se voit un petit peu avec tout ce qui se passe à la FIFA en ce moment. Bon, alors, allez, on attaque le Qatar, ce qui est aussi très facile puisque la Coupe du Monde 2022, déjà, on avait des suppositions de corruption au tout départ. mais on sent que c'est pas très propre, tout ça, quoi. On sent que c'est pas très propre. Alors, bah, il y a certainement pas que le Qatar, hein. Ça, on est d'accord au niveau de la corruption, ça touche tout le monde, hein. Mais là, en revanche, on parlait de ça parce qu'au niveau des droits télé, au niveau des sponsors, c'est vrai qu'il y a qu'eux, quoi. Il y a eux qui ont le pognon, globalement. C'est eux qui ont l'argent. Alors, c'est vrai qu'on va les chercher parce qu'on a besoin de cet argent. Mais, encore une fois, on n'a jamais rien sans rien. Et je pense qu'à un moment donné, ça risque de se retourner contre nous. Voilà. Et je serais... Moi, je serais favorable, encore une fois, à avoir des sponsors locaux. Ça me paraît normal, quoi. Je veux dire, comme ça, ça permet de mettre en avant en France, bah, voilà, on pourrait avoir des sponsors de grosses entreprises françaises. Ça permet de les mettre en avant. Moi, je ne trouve pas ça idiot du tout. Bien au contraire. Et je trouve que ça serait même plus logique, quoi. Ça serait même plus logique. Bref, ceci étant dit, ceci étant dit, on va passer au prochain match. Au prochain match, qui est un match de Carlsberg trop fine, bidule machin chouette. Alors, en fait, j'étais en train de mettre l'équipe type, mais ce n'est pas ce que je veux faire. Ce n'est pas ce que je veux faire, puisque je veux mettre l'équipe bis qui suffira. Je le pense amplement. Enfin, en tout cas, j'espère. Glenrea, voilà, on va mettre Brindley ici. On va mettre, on va mettre le coco, il est où, il n'est plus là, Neil Heston ? Ah, il est là, Neil Heston. Ben oui, quand même. On va mettre Joe Clark à la place de Kemen. Voilà. En Kossu, Fosu, Gorey, non, peut-être qu'à gauche, à gauche, je vais aller placer un Louis Smult. Voilà, on va mettre Gorey comme ça. Et ben voilà, c'est très bien ça. Très bien cette équipe. Allez, c'est parti. Alors Marco, est-ce que tu as chopé des petits boosts dans les packs dernièrement ? Parce que là, il y a eu l'équipe de Bundesliga qui est sortie il n'y a pas longtemps. sur FIFA. Avec Aubameyang, 99 de vitesse. C'est une grande blague. Je pense que lui, il va valoir son petit peson d'or. Parce qu'avec 99 de vitesse, pour le rattraper, ça va être coton. Ben, il faudra un autre Aubameyang pour le rattraper. Ce n'est pas compliqué. Ah, tu gardes pour la BBVA ? Moi, je vais peut-être m'en ouvrir quelques-uns pour la Bundesliga. J'ai envie de me faire une petite Bundesliga. Bon, même si je n'y joue plus trop. Donc, encore une fois, quand je dis quelques-uns, ça sera quelques-uns. Allez, bon, pour le moment, on ne fait pas grand-chose avec cette équipe bis. Barkerdage qui se blesse. Quelle bonne nouvelle. Allez, hop, on rentre Dorel. Allez, il y a de Durel. Durel, Nkussu, Nkussu, Louis Smult, Louis Smult, Durel, ouais, c'est pas mal. Allez, Storer. Storer, Nkussu, t'aurais pu passer dans l'espace, au gorük qui lui remet. Hopopopopopop. Ohlalalala. Yo, Théo, comment vas-tu ? Ça fait longtemps ? Enfin, ça fait longtemps, non, pas tellement, mais enfin... Allez, Dorel, il faudrait faire des petites passes dans l'espace, en final, ça serait peut-être pas mal que je mette la consigne. Oh, elle est belle, elle est belle, elle est belle. Magnifique. Magnifique. Allez, 1-0. Bon, certes, c'est peut-être pas face au... dans le match le plus compliqué qu'on a à jouer depuis le début de saison mais ça fait plaisir allez, Moult qui a rien fait en revanche hop, on le sort bah tu streames-tu le soir ? ah, le soir tard ! ouais, ça fait quelques jours que j'ai pas streamé le soir tard c'est vrai, j'ai plus streamé dans l'après-midi en effet, tu as raison tu as raison de le constater allez, Tchervino, Storer Storer, Waterfall oh, elle est pas mal cette passe-là, Tchervino qui fait un beau contrôle Brinley, Tchervino Popopo Pichia Kuuu, elle passe je crois que c'est Gorée qui met son premier but ouais, c'est Gorée qui met son premier but Enkusu, le serial buteur c'est clair, alors ça c'est Roro Roro qui m'a dit de le recruter le petit Enkusu bon, en tout cas c'est bien de renouer avec la victoire après cette défaite en 4ème tour de cup bon, ça fait du bien ça fait du bien au moral du coup, on devrait passer en quart de finale logiquement dans ce dans ce Carlsbeck Trophy allez, Brinley Brinley, Clark Clark, Storer oh, le contrôle Charavino Doral Brinley on garde le ballon on garde pas mal le ballon mais non, ça passe pas ouais, y'a de jolis buts avec les centres au deuxième poto mais alors je me demande que si ces buts-là, tu vois parce que d'habitude je les mets pas trop quand même ces buts-là je me demande si c'est pas dû chia-cul t'as pas le droit de louper ça je me demande si c'est pas dû aussi au fait que les défenses en face soient pas terribles quand même il y a peut-être un peu de ça dans l'histoire parce que je veux dire, les mecs les mecs se font prendre assez rapidement au deuxième poto et je pense que je pense qu'il y a quand même une histoire de niveau en face allez, Charavino Brinley on va voir là oh ouais, magnifique magnifique mais c'est vrai que les centres sont pas mal alors les centres en force là je vous conseille la consigne déjà qu'elle marche bien vous l'aviez vu par exemple dans le 4-2-3-1 axial le centre en force ça marche pas mal là j'ai l'impression que ça marche aussi encore mieux dans des petites ligues comme consigne vous me direz ce que vous en pensez ouais, le niveau des défenses est de beaucoup je suis d'accord Stan mais vous me direz ce que vous en pensez mais le centre en force marche pas mal parce que au final vu que le défenseur central est pas bon l'attaquant même je vais pas dire hyper rapide c'est à dire un attaquant assez réactif va tout de suite prendre le meilleur sur son défenseur et si vous avez des centreurs relativement corrects au niveau des ailes ou des arrières ça passe très bien bon et bah nickel nickel, nickel donc on est qualifié on est qualifié et donc on jouera le quatrième tour du FA Cardioc Trophy alors je ne sais pas trop comment ça se passe en plus demi-finale puis finale ok très bien en fait ils appellent ça quatrième tour Wrexham l'a gagné en 2013 très bien alors oui je voulais vous montrer aussi parce que j'ai oublié de le faire l'autre fois où est-ce qu'on voit déjà voilà prévision des médias vous voyez que Wrexham était prévu dixième donc vous me demandiez je ne sais plus qui me demandait l'autre fois est-ce que t'as pris la meilleure équipe clairement pas clairement pas la première alors 1800 abonnés aussi ça c'est important déjà de voir ça qu'en dessin qu'on a déjà 1800 abonnés ce qui est déjà beaucoup donc qu'on regarde juste donc Telford était prévu 24ème pour le moment ils sont 20ème Alder Schott était prévu 17 22ème 15ème donc c'est Barnett qui est prévu premier voilà qui est un club de la banlieue de Londres où jouer Edgar Davids d'ailleurs est-ce qu'il joue toujours non il est préparateur mais il a fini sa carrière à Barnett voilà c'est ça donc en fait ils étaient en Ligue 2 je pense l'an dernier donc voilà je sais pas combien ils ont fini d'ailleurs cette année on va d'arriver à ma conférence IRL ça serait bien de voir ça ensuite Bristol Rovers 2ème ils sont 13ème alors vous voyez Jester 12ème 19ème il y a beaucoup de différences quand même Eastleg qui était prévu 3ème ah ils sont 10ème d'accord Halifax prévu 6ème ils sont 21ème Forest Green ça va ils tiennent à peu près leur rang ils sont un peu supérieurs voilà Getsed prévu 4ème ils sont 2ème donc ça c'était une belle équipe Grimsby 4ème ils étaient prévus 7ème ça c'est l'équipe de l'équipe de le fou salut Maddy comment vas-tu ? Kidder Minister ok bon bah j'ai vu à peu près j'ai vu à peu près qui était prévu en bonne position Torquet aussi correct donc nous clairement on est bien clairement on est bien parce qu'on était prévu 10ème et on est premier et on est premier et bien d'ailleurs on va affronter là justement des équipes qui étaient prévues pour le haut de classement Torquet et Isleig bah ça va super Maddy ça va super alors continuons tout ça bon là on va remettre on va remettre l'équipe type avec Aka Pandier on va remettre Josh Lellan voilà Manny Smith parfait ensuite Ben Barber on met Kemen à la place de Joe Clark Dorel Barker Deich Thiaris voilà Thiarabino Fosu est-ce qu'on laisse Kenji Goré on va encore le mettre on va encore le mettre remplaçant parce que Fosu est en meilleure forme peut-être bon on va voir on va voir bon mis à part ça voilà je n'ai pas fait de transfert particulier depuis je ne m'en suis pas occupé salut Nizar toujours en Vanarama on est fait toujours en Vanarama écoute on arrive à la fin du mercato d'hiver Barnet a fini champion en vrai oufti tu vois voilà ils étaient prévus ils étaient prévus pour finir champion Zortex 1989 salut à toi bienvenue et merci pour le follow merci pour le follow et puis n'hésite pas à participer sur le chat ah bah voilà je vois qu'il dit bonjour salut salut à toi bien donc oui Nizar toujours en league football angleterre vanarama conférence ok bon bah si tu le dis très bien salut papy comment vas-tu alors hop j'ai vu j'ai vu hier soir que tu streamais mais alors je me suis couché parce que j'étais absolument mort mais la prochaine fois que tu stream le soir je viendrai te faire un petit coucou t'es en Belgique c'est ça maintenant papy vu que t'avais commencé t'avais commencé au chômage il me semble quelque chose comme ça j'ai vu ensuite sur le titre que t'étais passé en Belgique t'as pris quel club bon allez on est parti donc on est au combienième match de championnat on doit être pas loin du 30ème oh ouais 32ème 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 donc il nous reste 14 matchs 14 matchs enfin 15 avec celui-ci Charabino allez à Capondier le centre bien joué bien joué Nkoussou à Austin 2 t'as pris d'accord c'est pas mal ça comme challenge salut jambon comment vas-tu pourquoi c'est pas très réaliste Austin 2 c'est pas un très gros club oufti non plus Austin 2 quand même bon à Barnett ils sont en train de remonter là vous voyez ils sont quatrième à mon avis ils vont aller chercher à jouer les barrages donc le plus réaliste ça serait qu'en fait on monte avec Barnett tiens oufti tu peux regarder aussi si les barrages ont été joués en Vanarama cette année déjà et qui est passé en barrage oh Nkoussou oh Nkoussou oh Nkoussou oh la 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 regardez-moi ce but regardez-moi ce but un but à la Messi ça un but à la Messi regardez ça bam hop on passe on dribble derrière hop on s'écarte boum frappe croisée Lulu ça fait 2-0 ah tu l'as dit oufti pardon j'ai pas vu il m'a dit que Bristol Rovers monte après les play-offs pardon j'ai pas vu Bristol Rovers ils étaient aussi considérés par les médias comme comme je crois deuxième ou troisième oh Nkoussou dommage ok donc ce que dit FM c'est logique ce que dit FM c'est logique donc là en gros Wrexham c'est pas logique qu'ils montent parce que je crois qu'ils ont fini IRL dixième il me semble il me semble alors on va faire un petit peu tourner on va faire un petit peu tourner Ishiaku voilà on va mettre J. Harris à la place de Barker Deish et puis on va rentrer Kenji Gore tourner à la place de Charavino qui depuis qu'il est mécontent ne fait absolument rien onzième onzième Wrexham a fini IRL voilà onzième allez Acapandier le coup franc il passe pas loin il passe pas loin et c'est victoire 2-0 face à Torquay victoire 2-0 face à Torquay ah oui à Ostende tu as le frère de Lukaku c'est Jordan Lukaku c'est ça bon bah nickel 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 on enchaîne parfait et l'équipe de Lefou est finie troisième ah dur et donc ils se sont fait niquer en barrage Grimsby là ça c'est terrible dans cette ligne il n'y en a que deux qui montent un direct et l'autre en barrage en barrage avec 4 équipes c'est vraiment assez chaud d'aller accéder à la Ligue 2 en revanche quand on est en Ligue 2 pour descendre il n'y a que deux équipes qui descendent sur 24 c'est pas énorme c'est pas énorme deux équipes qui descendent sur 24 par contre en Ligue 1 je crois qu'en Ligue 2 il y a 4 équipes qui montent donc quand on est en Ligue 1 il y a 4 équipes qui descendent en gros quand on est en Ligue 2 on peut sécuriser sa place plus facilement et éviter de retomber en Vanarama sauf si on est vraiment nul en gros ça veut dire ça donc il y a une sorte de petite barrière déjà de passage entre la Vanarama et la Ligue 2 ensuite il y a un éventail entre Ligue 1 et Ligue 2 qui est plus important c'est à dire qu'on laisse passer un peu plus et pareil après ça redevient un peu plus difficile de Ligue 1 à Championship je crois que c'est normal en fait c'est deux qualifications directes plus un barrage que mon Championship je crois que c'est pareil Daniel Storage 18 buts putain il est en pleine forme c'est encore Liverpool qui est premier ou pas ? ils sont 3ème de Première Ligue 3ème City Chelsea Liverpool United ouais Arsenal qui est un petit peu en retard un petit peu trop même à mon goût ah non j'ai pas vu il y a un agent italien qui annonce un accord Verratti Madrid pour 50 millions d'euros putain alors là si Paris vend Verratti c'est une vraie connerie une vraie connerie s'il y a un joueur qu'il faut pas vendre à Paris à mon sens c'est Verratti plus qu'Ibra plus que Cavani plus que Thiago Silva plus que tout vous voulez je veux dire plus que plus que qui vous voulez pardon vendre Verratti c'est une énorme connerie en plus il est jeune il va encore progresser il est déjà indispensable dans l'équipe bah Nizar Nizar il est gentil Nizar c'est bon alors à quoi une nouvelle carrière non parce qu'en gros en gros selon lui bon on a déjà fait 5 épisodes on se fait chier je tire le trait mais tu sais déjà il y a pas mal de carrières qui sont en cours là on a déjà là c'est la 3ème carrière sur FM en cours donc on va déjà tourner il y a une carrière sur FIFA avec Fulham qu'il faut continuer j'essaie de faire un ou deux épisodes par semaine il y a une carrière sur NBA 2K ça fait ça fait beaucoup ça fait beaucoup alors en plus t'es fan de Chelsea ah ouais on va pas s'entendre mon Kinizard on va pas s'entendre du tout bon tu peux rester mais je sais pas ce que je vais faire non mais nouvelle carrière nouvelle carrière on fera on fera quand on en aura on va dire clôturer une voilà quand on aura clôturer une même si c'est difficile à clôturer une carrière surtout sur FM en fait surtout sur FM et en fait dans tous ces jeux bon sur FIFA je trouve que c'est plus facile mais sur FM faudrait que je dise voilà la carrière le proté on arrête là la carrière on arrête là même si la carrière ça fait longtemps qu'on n'a pas on n'a pas fait l'épisode dessus je veux dire on va rentrer en 5ème saison on va commencer à avoir une équipe de malades on a déjà une équipe de ouf donc bon bref allez bienvenue à tous ceux qui t'en rejoignent en tout cas n'hésitez pas à participer sur le chat qui est nouveau enfin qui vient de t'en rejoindre qui n'a pas dit bonjour encore et là et là Ramil salut à toi je crois que tu es nouveau toi écoute bienvenue n'hésite pas à participer sur le chat Axel salut à toi comment vas-tu voilà c'est tout ce que je vois pour le moment bon alors là on a le marché des transferts on va pouvoir discuter un petit peu parce que le marché des transferts ça prend du temps n'est-ce pas hop donc donc ça a l'air d'être assez sérieux quand même cette histoire de Verratti à Madrid parce que si vous me dites qu'il y a plusieurs médias qui ont relaté le truc c'est inquiétant pour Paris c'est très très inquiétant pour Paris moi je trouve Pierre-Loup va signer à New York t'es sûr ? Elaramil merci beaucoup pour le follow mec ça fait super plaisir merci beaucoup n'hésite pas à participer sur le chat en tout cas n'hésite pas à participer sur le chat Pierre-Loup va signer à New York cet été ? non c'est une blague putain mais vous allez me dire que maintenant Xabi Alonso va aller signer à Portland ou j'en sais rien un truc comme ça non ? pour Verratti ça reste des rumeurs oui d'accord parce que les agents ils disent ce qu'ils veulent c'est pour faire réévaluer le contrat de Verratti parce qu'en gros ils voient que Pastoret touche je sais plus combien il a 800 000 euros par mois donc il doit toucher plus que Verratti donc c'est peut-être pour réévaluer le contrat de Verratti j'en sais rien yo Jonathan comment vas-tu ? ah pour Pierre-Loup c'est fait ? sérieux ? putain mais j'ai loupé plein de trucs moi attendez je vais regarder sur internet là Pierre-Loup se casse ? Pierre-Loup continuera à New York ah putain après samedi la finale de Ligue des Champions Andrea Pierre-Loup s'en ira de la Jumentus et même de l'Europe putain acceptez l'offre du New York City FC ah oui donc il jouera avec il jouera avec Lampard et putain il y aura Pierre-Loup Lampard Villa ? non c'est une blague Pierre-Loup Lampard Villa dans la même équipe putain et le New York City FC je réserve pour 2016 je réserve pour pour FM 2016 le New York City FC ou alors sinon non encore mieux là même dans le 2015 on pourra on prendra et puis et puis je mettrai une mise à jour là on aura tous les transferts qui viendront et comme ça on aura Lampard Pierre-Loup et David Villa je pense que ça sera bien cool ça ça sera bien cool bon je vais pas te dire que ça me ravit mais parce que Pierre-Loup à la Juve là ils vont perdre un gros joueur quand même ils vont perdre un gros joueur qu'est-ce que tu me dis tu vas jamais faire un live 20h de suite ah non ah jamais de la vie non 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 je je suis taré pour certains trucs mais pas à ce point non non je ferai jamais je ferai jamais putain on perd on perd Chaville Lampard Pierre-Loup et Girard la même année je suis d'accord c'est c'est assez énorme quand même on perd beaucoup de gros joueurs comme tu dis Théo et mon enfant se disparaît voilà c'est ça les joueurs avec qui on jouait à Tifa sur le 2002 des trucs comme ça salut Roro tu as vu la bonne nouvelle la belle nouvelle IRL alors je sais pas on est en train on est en train de dire que Pierre-Loup se casse au New York City FC c'est encore un gros joueur qui s'en va aux Etats-Unis et qui part de l'Europe encore une grande légende mais non j'ai pas vu quelle est la bonne nouvelle Roro Dybala c'est officiel à la Juve putain et vous suivez plus les transferts que moi c'est pas possible pour moi c'est officiel quand l'équipe l'a dit et tant que l'équipe l'a pas dit y'a rien d'officiel donc pour moi pour le moment c'est pas officiel salut le fou t'as raté quoi t'as raté notre élimination en en 4ème tour de cup par West Brom donc bon ce qui était quasi fait malheureusement mais sinon pas grand chose t'en es où toi avec Grimsby le fou alors t'as avancé un petit peu t'as essayé de me rattraper en termes de en termes de match joué quoi semble semble rien en Europa League car Genoa passe par que FPF ça veut dire quoi ça ça veut dire quoi ça Roro par que FPF là je comprends pas là Oufty d'ailleurs le fou Oufty regardez Grimsby ils ont fini 3ème et ils se sont fait éliminer en barrage cette année 10 matchs t'as fait 10 matchs 8 victoires de nul avec Grimsby c'est pas mal ah fair play financier Genoa pourquoi ils passent pas le fair play financier Genoa qu'est-ce qu'ils ont dit oui j'ai vu par contre Milner à Liverpool ça j'ai vu ça c'est une bonne recrue bon déjà surtout que surtout qu'on le recrue gratos sans indemnité de danse vert donc ça ça fait toujours plaisir et non c'est une bonne recrue James Milner alors après quand les médias commencent à en parler en disant ouais il va remplacer Gérard les gars on se calme c'est pas la même classe de joueur mais c'est un très bon joueur c'est un très bon joueur un milieu très travailleur il peut jouer à droite à gauche au milieu partout c'est un super joueur James Milner je pense que ça fait partie des top joueurs sous-cotés de première ligue on en parle jamais ce mec là et 29 ans pleine force de l'âge belle expérience ça franchement c'est une très belle recrue honnêtement ah bah c'est cool donc la Samp en Europa League et bah voilà la Samp en Europa League ça ça fait plaisir qui je vais soutenir en Europa League l'an prochain la Sampdoria non il y a Liverpool aussi mais bon mais quand même Sampdoria en deuxième hé Théo tiens Roro mets un petit mets un petit Théo mets un petit Théo à Théo voilà mets un petit Théo à Théo pour ce qu'il vient de dire là sur Liverpool Tokar hashtag Tokar je sais pas quoi là hein juste pour lui faire comprendre qui est le patron allez bienvenue aux autres qui nous rejoignent là qui est ici à qui j'ai pas dit bonjour bah j'ai dit bonjour à tout le monde ouais c'est vrai tu mets de bonne humeur avec la Sampdoria par contre Théo lui il a envie de s'en prendre un donc il va s'en prendre un moi je pense voilà il s'est pris un Théo le petit Théo ça t'apprendra on dit rien sur Liverpool on ne critique pas Liverpool ça c'est une tiens je vais mettre ça dans les règles du chat aussi on ne critique pas Liverpool je vais le rajouter à la fin du live j'irai rajouter dans les règles du chat on ne critique pas Liverpool sinon là pour le coup le modo l'administrateur s'énerve bon par contre Connor Jennings il me sert concrètement à rien donc hop je licencie ah 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 Théo il n'est pas content ah bah ouais je t'avais prévenu Théo écoute bon ceci étant dit ceci étant dit nous allons mettre Jay Harris on va mettre Cho Clark voilà Glen Real à la place de Maddy Smith hop on part comme ça petite sauvegarde parce qu'on est juste après la période des transferts donc c'est mieux de sauvegarder bah Liverpool bah Liverpool malheureusement oui ça a été une des meilleures équipes d'Europe très longtemps et c'est vrai que maintenant ça n'a plus la gloire d'antan alors pourtant il y a eu 2-3 saisons tiens il y a eu 2-3 saisons où j'y ai vraiment cru quoi quand il y avait le duo Torres-Gérard qui marchait mais alors formidablement bien 2007-2008 2008-2009 où on fait pareil des quarts demi-finale de Ligue des Champions là vraiment l'équipe était terrible on avait mis 4-0 chez nous au Real Madrid quand même 4-0 donc c'était il n'y a pas si longtemps et clairement l'an dernier l'an dernier avec Suarez Sturridge Sterling on a une équipe de malades et il faut que Gerard glisse tu vois c'est très représentatif du championnat qui lui a toujours échappé le château de cartes qui s'écroule c'est terrible franchement c'est terrible voilà du coup cette année ils n'ont pas fait la grosse saison espérée alors on a marqué on a beaucoup parlé de Balotelli qui ne s'est pas du tout adapté l'absence de Sturridge aussi Sturridge qui a été absent 2 tiers de la saison pour cause de blessures ça ça fait très mal parce qu'il aurait été là ça n'aurait pas été la même salut Akno comment vas-tu ? ah ouais je suis resté beaucoup attention Gerard aussi l'an dernier était supérieur à cette année et Sturridge j'en reparle il y avait un ensemble quand même mais Suarez bonifiait les partenaires ça clairement en attaque il donnait confiance ça c'est certain d'ailleurs et quand tu vois qu'il est très important au Barça je trouve qu'il a beaucoup aidé le Barça cette année à être au top également c'était un petit peu le type de joueur qui manquait au Barça une sorte de renard qui se bat sur tous les ballons qui a une très très grosse efficacité et qui est là quand les autres joueurs ne sont pas là ça c'est ça ça manquait au Barça c'est à dire que oui il y a toujours cette dépendance Messi mais voilà il y a bon Neymar je trouve qu'il est voilà il est encore un peu jeune c'est à dire que sur les gros matchs parfois il vendange un peu trop à mon sens mais voilà Suarez lui c'est lui qui porte l'équipe quand il n'y a pas les autres voilà en plus très altruiste comme joueur bon il mort si vous voulez on n'y peut rien il mort c'est comme ça chacun ses défauts il y a des violents il y a des doyons il y a des tarés lui il mort bon bah chacun son truc qu'est-ce que vous voulez faire bien c'est pas tout ça mais mais l'attaque là est pas terrible sur ce match non on va pas refaire encore un match nul on perd on perd de l'avance sur Getshead et ouais on perd on perd de l'avance sur Getshead ça va pas ça ouais bien joué Barber très bien joué attends non non fais pas ça t'as pas le droit oh là 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 Barcurdice Harris Harris Nkosu Nkosu c'est pas mal Fosu Nkosu Fosu oh dommage 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 allez Barber Clark Barber le centre qu'est-ce que c'est que ce centre pourri Akapandier Akapandier Harris Barcurdice la frappe oh ce qu'elle est belle ce qu'elle est belle cette frappe oh là 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 mais c'est le pro des frappes des frappes de loin Barcurdice regardez cette frappe il prend bien le temps là 30 mètres boum et hop là en Lulu ou en petit filet je sais pas qu'est-ce qu'elle est belle cette frappe ça fait un zéro ah franchement elle est splendide ah quand on marque des buts comme ça ça me fait un plaisir fou oh popop le petit le petit deuxième qu'on avait pas vu venir de Glenrea salut Touma en direct du boulot sans son ah bah écoute bah merci bah comme ça tu vas voir tu viens de louper un gros but il n'y a pas le son mais il y a les images putain je vais dire salut sur le chat salut Touma voilà regarde les buts ça suffit voilà bien hop là bon bah nickel nickel ça va on est encore bien dans cette ligue on tient bien on tient le coup mais Getsed vous voyez toujours deux matchs de retard 73 points ils arrêtent pas de gagner non plus ils arrêtent pas de gagner non plus donc c'est du costaud ils ont Adam Campbell en prêt en même temps qu'est-ce que tu veux faire 30 matchs 22 buts putain c'est propre à you à Liverpool bon pourquoi pas pourquoi pas ben c'est normal c'est normal la vie acte et le chat avant l'image parce que le chat le chat on répond immédiatement le chat on répond immédiatement mais l'image et le son vous l'avez en 20 secondes de retard enfin 20 secondes après donc c'est normal par contre le chat je peux vous répondre tout de suite sur le chat il n'y a pas de retard donc ils disent normal bon alors ensuite on est en quoi FA cards back trophy quatrième tour donc c'est le quart de finale quart de finale face à Lincoln tiens il faut qu'on reprenne un petit peu nos habitudes d'aller voir où se situent les clubs parce qu'on est en train de la reperdre alors Lincoln où est-ce que ça se situe est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut faire ça tiens je demande toujours à quelqu'un du chat ça ça vous fait participer en plus moi j'aime bien d'aller voir où se situent les clubs qu'on rencontre alors en sachant on a déjà vu Lincoln vu qu'on les a déjà rencontrés mais j'ai oublié on oublie vite on oublie vite mais donc ils doivent se situer à Lincoln voilà Lincoln 10 120 places d'ailleurs dans leur stade donc gros stade mais je ne sais pas où se situe la ville de Lincoln alors Lincoln club on va voir bon je le fais je le fais pour celui-là mais ensuite vous me le ferez Lincoln football alors le Lincoln City football club ça va être celui-là non ? ouais pourtant on n'a pas je n'ai pas la même 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 Reddams non c'est pas ça pourquoi c'est bizarre je n'ai pas le le même logo c'est assez bizarre combien Grimsby dans la carrière attends je vais te dire le fou ah le chef-lieu du comté de Lycanshire en Angleterre ok alors Oufty va s'en occuper mais pourquoi moi j'ai un logo qui est différent du logo qui est présent sur Wikipédia alors c'est peut-être leur nouveau logo ouais c'est leur nouveau logo sur Wikipédia il n'est pas à jour Wikipédia c'est de la merde d'accord donc c'est le chef-lieu de Lycanshire et c'est où une conne Lycanshire c'est l'est de l'Angleterre d'accord oui c'est un petit peu c'est un petit peu en dessous de Hull me semble-t-il très bien bon et ils ont un ils ont un grand stade également un stade de 10 120 places vous voyez on est en D5 on a quand même des stades de plus de 10 000 places et je ne suis pas le seul club à avoir un stade à plus de 10 000 places c'est quand même dingue ça il y a vraiment qu'en Angleterre on peut voir ça et c'est pour ça encore une fois que j'ai pris un club anglais et pas un club de DH j'avais pas envie j'avais envie d'avoir des infrastructures déjà d'avoir un beau stade d'avoir quelque chose d'avoir du patrimoine vous voyez quelque chose comme ça bien alors quart de finale de Carlsback Trophy et bah écoutez vas-y Chelsea qui gagne Liverpool du coup alors on va mettre une équipe une équipe bis une sorte d'équipe bis je dis bien une sorte Charavino voilà on va mettre Moult 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 Storer voilà Barker Deich Manny Smith Waterfall Neil Ashton on va laisser Joe Clark ouais c'est bien on va mettre Ross White tiens à la place d'Acapambi va te faire jouer un petit peu oui c'est vrai qu'on DH tu as Levant qui a un beau stade c'est vrai tu as raison tu as raison papy t'as raison d'ailleurs ils savent pas quoi en faire de leur stade ça c'est terrible aussi alors du coup voilà des clubs qui investissent énormément et qui sportivement ne suivent pas en France voilà ça marche pas tandis qu'en Angleterre ils sont soutenus financièrement on va bien jouer Charavino super bon en Angleterre ils sont soutenus financièrement pendant 3 ans je veux dire il y a un programme de mise en place d'infrastructures etc aider avec la ligue c'est quand même mieux organisé c'est plus pro tout simplement c'est plus pro ouais c'est un gâchis ce stade du Mans ça je suis d'accord ouais 10 000 places t'as ça en national et encore et encore tu vois qu'à Ajaccio le gazelais qui monte ils ont 3500 places voilà vous allez voir dans les règlements des ligues de toute façon ça augmente petit à petit un minimum de places moi je suis désolé en ligue 2 on devrait avoir on devrait avoir je sais pas un minimum de 8000-9000 places quelque chose comme ça voilà qui n'est pas un investissement faramineux à faire quand tu passes en quand tu passes en ligue 1 je vois pas alors peut-être salut Axel Axel comment vas-tu peut-être qu'il y a une règle en ligue 2 je sais pas faudrait qu'on regarde mais quand tu vois le gazelais que merde quoi 3500 places c'est du encore une fois moi j'aime bien les histoires sportives mais ils sont pas prêts à monter en ligue 1 voilà un club c'est du sport voilà mais encore une fois soit on fait du sport amateur et dans ce cas là on ne juge que le résultat sportif soit on fait du sport professionnel et auquel cas il y a toute une structure professionnelle qui est derrière je le répète toujours juridique financière au niveau de la structure même au niveau des infrastructures aussi ça doit être pro donc malheureusement le sportif ça fait partie du tout c'est ce qu'il y a de plus important mais il n'y a pas que de sportif et ça on a du mal à comprendre ça en France c'est à dire que on est toujours aussi dans cette logique un peu amateur on n'a pas une logique de professionnalisation du sport bon encore une fois qu'un sport soit pas professionnel par exemple au JO il y a des sports qui sont pas véritablement pro c'est à dire pas pro comme on l'entend bon c'est pas grave moi j'aime bien au final moi parfois je me dis que le sport devrait rester amateur parce que c'est ce qu'il y a de plus beau mais quand on veut qu'il soit professionnel autant aller jusqu'au bout et là je pense que la Ligue est fautive aussi déjà c'est l'esprit français qui est comme ça par rapport à l'esprit anglais par exemple qui est assez différent mais je pense que la Ligue est clairement fautive aussi sur tout ça alors du coup par exemple avec Luznac ils ont essayé de se rattraper en disant mais non c'est pas possible on peut pas vous accepter ce qui est terrible ce qui est terrible parce que voilà au final tu tues un club complètement ils ont tué un club qui avait pourtant mérité le droit de monter c'est ça qui est terrible et par leur propre faute là pour le coup pour moi c'est la Ligue qui est entièrement entièrement fautive c'est l'horreur Tchervino Tchervino dommage bah ouais non mais cette Ligue française m'énerve de plus en plus les mecs comme Thiriez je peux plus les voir je ne peux plus les voir franchement c'est vraiment des pauvres types ok papy bon bah écoute allez va bien jouer en tout cas merci d'être passé comme d'habitude ça fait plaisir et puis à très bientôt bon bah voilà on gagne ce petit quart de finale face à Lincoln parfait nickel 13-8 cadrés bon allez on est bien on est bien ensuite on va enchaîner face à Nuneaton en Vanarama Conférence puis face à Barnett à Barnett qui était qui était logiquement considéré pour être le premier de cette Ligue alors attends Grimsby on va regarder alors Barnett déjà ils sont 5ème Grimsby ils sont 4ème dans ma Ligue Oufti non pas Oufti le fou pardon Oufti tu t'en fous enfin non tu t'en fous pas mais c'est le fou que ça intéresse surtout voilà donc ils sont ils sont 4ème donc ils sont en bonne voie dans les barrages Barnett qui est IRL 1er j'aurais pu prendre Barnett d'ailleurs c'était pas mal un petit club un petit club de la région lodonienne ça aurait été sympathique en plus j'aime bien leur logo bon bref on s'en fout et puis Getshead deuxième Getshead ça marche bien aussi club de la banlieue de Newcastle ça marche très très bien ils ont un gros stade ou pas ? 11800 places ? putain mais regardez-moi tous ces clubs attendez on va juste faire un tour 11800 places Grimsby ils ont 9000 places bon Kidder Minster c'est pas terrible Lincoln 10101 places bon McLesfield tu laisses tomber Nuneaton tu laisses tomber aussi Southport 6000 places ça commence à être pas mal Torquay 6200 Wheeling 5000 Woking 6036 Wrexham 15500 allez Telford bon 5800 Aldershot 7300 c'est pas mal là c'est pas terrible alors Barnett c'est pas terrible non plus là non plus Bristol 11626 donc quoi il y a oulala Halifax Halifax c'est énorme aussi donc il y a des gros clubs quand même il y a des gros clubs avec des gros stades on a 5-6 stades qui ont plus de 10 000 places quand même en D5 anglaise Wrexham 6ème dans ta carrière le fou bon c'est pas mal ils vont peut-être aussi passer en barrage on sait jamais oui je suis d'accord avec toi Marco aussi Platini je commence à en avoir marre parce que là il est en train de profiter pleinement de ce qui se passe un truc de un truc de malade quoi Halifax fut un grand club alors écoute ça je connais pas trop l'histoire du FC Halifax ils ont fait quoi Halifax à Via ça c'est vrai que je devais être quoi c'est en bon c'est pas là Halifax football club c'est Halifax town c'est de Cheyne c'est vrai que leur club ils ont un gros ils ont un gros stade mais alors ils ont fait quoi le FC Halifax en fait c'est oui c'est vrai avant c'était Halifax town voilà ils ont ils avaient un ils avaient un autre ils avaient un autre nom pour le coup et euh League Cup Force Run FA Trophy ouais ils ont été en première ligue ou pas Halifax bon alors demi-finale du Carlsberg Trophy alors on va tomber contre qui nous allons tomber contre Gloucester Gloucester qui est un club de Vanarama Conference North tiens d'ailleurs ça se passe comment là pareil pour monter Vanarama Conference North et Conference South c'est pareil il n'y a que il n'y a que deux équipes du coup il y en a quatre qui descendent en Vanarama je pense c'est ça il y a quatre équipes qui descendent que je regarde ouais il y a quatre équipes qui descendent ça c'est violent aussi tu retombes facilement en en nord ou en en sud alors Manny Smith blessé ok il se blesse beaucoup Manny Smith je pense qu'il doit avoir une note de blessure relativement élevée alors bon bah du coup c'est pas grave hop les lannes Waterfall voilà on va laisser Elliot Durel on va laisser un coup sous oui par contre Chavarino j'en ai marre là Chavarino pour le moment il me fait des matchs de merde donc je vais mettre Goré et Fosou il y a Rob Evans qu'on va mettre là voilà Kemen et Acapandier parfait Acapandier franchement il a clairement un niveau de ouf joueur correct pour la plupart des équipes de première ligue on a un joueur de malade franchement Aurien merci Aurien bien alors ensuite on joue face à Nuneaton Nuneaton tiens Isshaku fatigué ok bon bah on va mettre une Koussou alors pas de problème une Koussou est plus efficace qu'Ishaku en en Vanarama je trouve je trouve enfin c'est pas je trouve mais c'est au niveau des statistiques qui sont les siennes aller Acapandier Kenji Gore Gore Acapandier Gore allez Acapandier Gore ça joue pas mal la passe pour Dorel alors elle est dedans alors ça rame par contre je sais pas pourquoi c'est mon ordi qui rame donc ne vous inquiétez pas c'est pas le live c'est l'ordi qui rame je ne sais pas pourquoi j'essaye d'enlever toutes les toutes les applications qui peuvent éventuellement ramer enfin faire ramer en tout cas hop j'enlève Facebook là parce que Facebook ça il y a des vidéos qui se lancent à chaque fois ça j'enlève aussi voilà bon ça devrait aller mieux ah ouais va me chercher ta feuille de stat de Nkusu Roro mais non mais je dois avouer qu'il est bon là Nkusu il a failli faire une petite passe décisive là allez Barber Kemen Durel Durel Gore Nkusu Roro l'est belle l'est belle 2-0 18ème but de la saison pour Nkusu ouais allume ton PC voilà combien fait Ivanovic j'attends le fou je vais regarder parce qu'en fait la télé c'est éteindre toute seule vous savez ça c'est les pour les réductions les réductions d'énergie etc là ah Dibala la juve officielle je viens de voir ça ça y est ouais putain Ivanovic va perdre le premier set face à Safarova mince oh dommage j'ai envie qu'elle gagne moi Dibala la juve ouais c'est bon je viens de voir ça aussi là sur l'équipe c'est tombé pour un transfert avoisinant les 40 millions d'euros voilà alors maintenant que j'ai lu ça sur l'équipe j'estime que c'est bon merde à Capandier blessé oh avec l'élan ah mince 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 à Capandier s'il se blesse c'est pas la bonne nouvelle ah tu harcèles Ivanovic pour qu'elle lâche pour qu'elle lâche Feinsteiger c'est pas sûr je suis pas je suis pas convaincu que tu arrives à via mais enfin tu peux essayer bien jouer Fossou très belle passe de Durel salut Tibélil comment vas-tu non elle gagne pas 4-1 le fou elle a perdu le premier 7-5 elle a perdu le premier 7-5 ça je peux te je voilà et là elle fait un partout t'es pas à jour meilleur buteur du championnat à Nkoussou pour toi comment Roro est-ce qu'il est meilleur buteur du championnat à Nkoussou monsieur Torcy je crois pas je ne crois pas je crois que le meilleur buteur de championnat c'est Adam Campbell qui joue à Getshead justement qui est prêté par Newcastle ah elle gagnait 4-1 putain elle s'est fait revenir 7-5 ah ouais d'accord pleine forme Ivanovic là sur sa demi-finale ouais le fou il regarde une rediff il regarde une rediff du match je pense qu'il a dit en fait voilà c'est ça elle était en train de gagner 4-1 j'ai pas vu parce que ma télé s'est éteinte donc il faut regarder la bonne année c'est ça il a tellement envie de l'avoir gagné tu sais qu'il regarde le match de 2008 là où elle gagne bon alors Probe Evans on sort il y a Tchavarino à la place de Goré Tchavarino salut Baba Chiche comment es-tu ? bah écoute ça se passe bien ça se passe plutôt bien donc on est en on est en février on a fait 34 matchs dans cette Vanarama Conférence des 5 anglaises on est premier on est premier même si Gateshead qui est deuxième nous tient fortement en tête parce qu'avec un match de retard ils sont à 3 points de nous donc on n'a pas le droit de faire un faux pas mais sinon ça se passe bien on est allé jusqu'au 4ème tour de cup donc on a dû battre on a dû batailler contre des grosses équipes et puis on est également en demi-finale du Carlsberg Trophy qui est on va dire une coupe pour division 5, 6, 7 et peut-être 8 je crois peut-être les Vostik je suis pas sûr de ça mais il me semble si si il y a Vostik dedans donc 5, 6, 7 en fait 5, 6, 7 à 4, 5 mois oh non oh c'est une blague oh putain non ça franchement les blessures comme ça c'est chiant blessure 4, 5 mois putain là c'est là où t'as envie d'utiliser l'éditeur oh ça se saoule ah je déteste les blessures comme ça 4, 5 mois de blessures mais merde quoi oh ça vraiment ça se saoule c'est vraiment là où t'as envie d'utiliser l'éditeur d'enlever hop on enlève la blessure allez oh mais franchement 4, 5 mois de blessures c'est énorme quoi bon en plus on perd notre gros joueur relance la game et nous on dit que ça bug non non je relance pas je peux juste utiliser l'éditeur et enlever la blessure mais c'est pas marrant c'est pas marrant tant pis tant pis monsieur est blessé bon on en a pas forcément besoin mais ce que je veux dire c'est que c'est que c'est un super joueur et que son niveau va baisser certainement un petit peu quoi donc ça c'est chiant bon c'est pas grave tant pis tant pis tant pis il se blesse c'est comme ça ça arrive hop bon on sait qu'il sera là l'année prochaine de toute manière il sera là l'année prochaine on le refera jouer il retrouvera son niveau et puis et puis voilà il n'y aura pas d'autres possibilités de toute manière bah bah si oui ok bah à tout à l'heure à tout à l'heure bon allez face à Barnett face à Barnett Barnett qui est cinquième donc là gros club gros gros club alors je vais juste vous montrer un petit peu les meilleurs buteurs meilleurs passeurs du championnat parce que je suis pas au courant non plus j'ai pas trop suivi là Nicky Maynard pourquoi il me le propose ce mec là je pourrais potentiellement le repruter pas mal Aiden White à gauche je sens qu'on va pouvoir se faire une équipe en Ligue 2 qui va être très très costaud moi je vous le dis alors on dit en D1 je vous mange 13 buts merci Oufti Oufti fait ça bien il te colle le truc il te copie-colle le truc de Wikipédia là ouais je sais que c'est en tout cas là pour le coup je savais où c'était tu vois déjà donc mais merci quand même mon petit Oufti ah Charavino blessé aussi ah bah c'est bien tout se passe très bien là là on commence tous nos gros joueurs qui commencent à se blesser là c'est un tous nos français bon bah c'est pas grave on va faire comme ça Steven Lopez alors Nkusu moi il coûte c'est 27 matchs dont 20 titulaires 16 buts c'est pas mal 27 matchs 16 buts 9 passes décisives il se démerde le petit Nkusu quand même Barnet gros club champion mon KRL allez on va les défoncer en effet pas de pitié ouais Charavino regarde le un peu il est un peu vieux mais il est pas inintéressant ce joueur celui-là pour le coup j'étais content de le trouver j'étais content de le trouver ce mec-là c'était vraiment en faisant un joueur on l'avait trouvé ensemble par les en mettant dribble finition des choses comme ça et puis on a fini par tomber sur ce mec-là allez Esteban Lopez qui revient un petit peu qui était en international très longtemps je sais pas pourquoi d'ailleurs je sais pas ce qu'il jouait avec les moins de 20 ans donc qui revient bon Barnet ils veulent pas céder en revanche t'as Mbongo en hélié tiens je vais aller regarder ça il a un prénom il a un prénom ce charmant garçon Mbongo 4-1 cadré putain on est pas on est pas efficace là donc on puisse dire on fait rien du tout sur ce match allez Barcardage à la place de Dorel on va mettre Nkusu à la place d'Ishia Q qui fait rien il a pas été terrible l'Ishia Q oui je vais regarder les fins de contrat je vais regarder les fins de contrat mais là pour le moment vu que je suis pas encore sûr de monter je pense que j'aurai plus de choix vers la fin et puis tous les joueurs qui sont en Angleterre je peux pas les recruter en fait je peux leur proposer un contrat qu'à partir de mai mais bon je vais déjà en commencer à en observer ça c'est sûr bon ça sort le match de nulle part par contre ça sent le match nul et Getsed ils reviennent sur nous là putain non 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 marquez pas match nul c'est pas vrai c'est pas vrai Getsed ils vont nous dépasser ils sont super costauds ils gagnent ils gagnent ils enchaînent et nous on fait un petit faux pas un petit match nul de trop Getsed ils se posent pas de questions ça marque aïe 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 par contre Esteban Lopez il est vraiment crevé je vais mettre en absence prolongée trois semaines allez il est complètement crevé bah Cherabino je l'avais signé gratos aussi tu le payes combien ? 2,8 2,8 moi je vais te dire combien tiens oui il y a Chi qui va être dispo c'est pas mal ça on est lié regardez 2015 ça ça me tente pour le coup a dit le Chi ça peut être pas dégueu du tout on va aller observer un peu ce qu'il y a en fin de contrat 6 mois alors tiens Ryo Mavuba il va où ? Ryo Mavuba rejoint le Milan AC ok alors bon on va un petit peu un petit peu descendre parce que là ça va être trop fort donc alors lui on va regarder Lundstram je sais pas s'il voudra venir mais on va regarder en milieu Joshua King on peut regarder aussi lui pour le coup c'est vraiment un allié très rapide ça peut faire la diff Max Gradel tiens il part où Gradel ? Gradel il part Ipswich d'accord Gradel par contre il faudrait peut-être juste un peu augmenter son niveau ah elle est 135 alors qu'il est bien meilleur que ça je vais juste attendez un petit peu augmenter son niveau par rapport à ce qu'il vaut réellement par rapport à ce qu'il a démontré juste à cette par rapport à cette saison ça c'est un joueur qui est sous-évalué à mon sens voilà bon ceci étant fait vous voyez que j'utilise vraiment l'éditeur mais uniquement pour ça c'est vraiment histoire de remettre des joueurs à leur juste niveau à mon sens après bon encore une fois c'est un joueur que je ne vais même pas utiliser mais voilà j'ai envie que j'ai envie que ce soit ce soit réel quoi alors Glenn Welland non je ne pense pas Marco Fossetti je ne pourrais pas l'observer observation trop coûteuse il y a Gag P mais Gag P il ne partira pas Jack Sinclair qu'est-ce qu'il y a là d'autre en Rhys James je vais regarder s'apprêter par Manchester United hop je regarde Matt Mills hop on va on va observer également voilà j'en observe un beaucoup en Angleterre ouais je vous mets le classement je vous mets le classement juste après tiens Federico Makeda de Cardiff peut être pas mal en attaque ça aussi bon il est payé 128 000 euros mais hop en arrière gauche on va regarder qui n'a pas joué de la saison en plus Danny Guthrie là il y a plein de il y a plein de joueurs anglais Tom Torp Tom Torp il est prêté aussi par Manchester United en défense il joue à Nott Scranti c'est intéressant ça peut être intéressant Rodolphe Austin de Leeds j'ai essayé d'observer un maximum de joueurs qui jouent qui jouent en Angleterre histoire d'avoir des joueurs assez costauds qui sont habitués on va dire aux ligues aux ligues basses John Swift Swindon prêté par Chelsea voilà je regarde s'il y en a d'autres Remy Street Newcastle ouais bon peut être un petit peu un petit peu faiblard Tim Oshuk non m'intéresse pas bon écoutez on a déjà on a déjà observé pas mal de pas mal de joueurs là Chrissy Gulls non un peu vieux Carlton Cole Carlton Cole Carlton Cole pourquoi pas ouais non bon allez c'est bien allez on a fait une belle observation salut Jojo comment vas-tu alors si je suis toujours à Dortmund je suis toujours à Dortmund simplement tiens je mets le classement en même temps simplement c'est une autre carrière tout simplement c'est une autre carrière voilà c'est une carrière avec Rexham donc une D5 anglaise et on va essayer de les monter le plus haut possible alors Joe vous m'avez dit Joe Partington Partington je l'ai dû le louper lui si j'ai loupé je m'en excuse je vais l'observer alors tu m'avais tu m'avais dit un autre joueur Mbongo 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 Dimitri Mbongo non je l'ai pas Mbongo Sport je sais comment il s'appelle exactement Pogman en arrière gauche j'ai pas de Pogman bon bah écoute merci ouais merci c'est vrai que c'est un beau challenge en tout cas qu'on est en train de se faire avec Rexham Jojo donc il y a pas mal de choses à construire en tout cas Pogam ah oui oui bah Pogam j'ai observé j'ai observé Pogam j'ai observé McLogin aussi ça pourrait être pas mal ça pourrait être pas mal Harris va discuter de bon tu seras transféré c'est pas un problème tu partiras alors bah là je suis en train d'observer un bon paquet là je l'ai observé Pogam dis-moi je suis passé dessus comme ça sans voir William le Pogam c'est lui ah défenseur gauche non alors ah le Pogam pardon alors en fait je l'avais pas observé ouais mais c'est jusqu'en 2016 ah oui bah oui oui en fait les deux premiers ont fait la différence sauf que tu peux être deuxième mais tu t'encartes deuxième c'est la place qui sert à rien parce que tu passes un barrage derrière et là ça me fait chier parce que GetSaid ils sont en train de me rattraper ça parce que j'ai fait un nul à la con contre Barnett du coup là GetSaid ils sont en train de me rattraper et ils vont passer premier ces couillons ils vont passer premier parce qu'ils ont 82 points ils ont juste un point de retard sur nous on a clairement fait en fait la différence sur tous les autres sauf que au final après moi je suis obligé de jouer des barrages donc ça c'est assez c'est assez chaud c'est assez chaud ce championnat pour ça je ne pensais pas qu'il y aurait une autre équipe qui serait sur notre rythme mais au final ouais bon allez on joue Gloucester en demi-finale de Carlsberg Trophy au moins essayez de gagner ce Carlsberg Trophy juste pour avoir un titre parce qu'il n'est pas certain qu'on ait du championnat alors ensuite on jouera Willing bon c'est quoi un petit peu notre calendrier que je regarde parce que 2-bit pour un comeback chaque tir non je m'en fous de ça allez ah non c'était contre Liverpool on ne m'en foutait pas Calmerie qu'est-ce qu'il nous reste il nous reste alors c'est un match aller-retour en plus en Carlsberg Trophy putain ils sont relous ils sont relous de nous mettre des matchs aller-retour bon à domicile je vais mettre l'équipe BIS comme ça prononcer Gloucester ouais alors Gloucester c'est une ville du sud-ouest de l'Angleterre à proximité de la frontière du Pays de Galles d'accord elle possède officiellement le statut de cité merci merci oufti alors une cité c'est quand il y a minimum une cathédrale d'ailleurs en fait pour vous dire on ne parle pas de cathédrale si ça n'est pas une cité ça c'est les anglais c'est à dire que si la ville est une ville mais pas une cité même si c'est une énorme église qui devrait être une cathédrale on ne parle pas officiellement de cathédrale car la ville n'a pas le statut de cité ça c'est les conneries anglaises mais enfin c'est pas grave salut Mozinzin bienvenue sur le live alors je suis en quel championnat et bien c'est en D5 anglaise D5 anglaise donc Vanarama Conférence avec le club de Wrexham qui est un des plus vieux clubs britanniques c'est un club galois voilà écoute pour le moment on est premier même si le deuxième a un match de retard et juste un point en dessous de nous donc on va se tirer la bourre jusqu'à la fin du championnat mais mais voilà c'est un gros challenge qui nous attend parce que le but évidemment c'est de faire monter ce club le plus haut possible donc en première ligue et puis d'essayer de de faire grandir grandir le club en termes en termes d'importance européenne donc ouais ah oui d'accord on aime le challenge carrément salut Red2607 bienvenue sur le live je pense que t'es nouveau également toi aussi enfin il me semble donc voilà je disais à Mozanzan qui est également nouveau que nous sommes en D5 anglaise et que voilà donc le challenge c'est de les faire monter le plus haut possible alors on va mettre ouais on va mettre une petite équipe bis parce que derrière moi je trouve quand même plus important qu'on joue très bien la le match de Vanarama Conférence parce qu'on a vraiment plus le droit à l'erreur en Vanarama Conférence vous avez vu ils nous suivent de très très près les autres de Getside là hop J.A.R.I.S à la place de Rob Evans voilà alors Esteban Lopez ok on va mettre Luis Moult Moult Fosugoré on va faire ça comme ça ouais on va faire ça comme ça Waterfall place de Josh Leland il n'a pas été mauvais le petit Josh Leland prêté par Derby d'ailleurs il avait joué à Getside l'an dernier il était quand même assez costaud bon le reste on va laisser comme ça si on va mettre Ross White à la droite c'est vraiment équipe bis c'est pas grave allez t'as faim Ivanovi tu l'as bientôt perdu merde putain Red tu me suis depuis quelques semaines déjà mais tu faisais des séances de rattrapage sur Youtube d'accord alors je t'ai peut-être vu une fois bon désolé désolé bon en tout cas voilà c'est une nouvelle carrière je sais pas si t'as vu sur Youtube j'ai commencé à mettre les rediffusions Red mais j'ai mis là les trois premiers épisodes me semble-t-il d'ailleurs le premier épisode il y a déjà eu pas mal de vues donc c'est que ça va ça vous a pas mal plu à mon avis cette carrière vous plaît bon en tout cas elle me plaît beaucoup pour ça que je la fais donc c'est plutôt cool c'est plutôt cool qu'est-ce qu'il dit Mozinzin là je l'ai pas vu là tu comprends pas de private joke il y avait une private joke quelque part là j'ai pas vu moi la private joke non plus Mozinzin t'inquiète pas ils font des private jokes je ne comprends même pas c'est-à-dire que l'instigateur principal de l'intéressé ne comprend pas les blagues Ishiaku oui c'est bon ça il est pourri ce but mais c'est pas grave 20ème but de la saison alors qu'il en a marqué que 9 en première ligue enfin en première ligue qu'est-ce que je raconte en Vanarama conférence ça veut dire qu'il est costaud ailleurs le petit Ishiaku oui Roro oui un gardien que t'as payé aussi cher et qui oui hop putain le gardien oui c'est bien oh la 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 putain avec Gloucester ça se bat un peu là allez ah oui Avia je devrais te poser la question comme test de passage est-ce que tu aimes Liverpool ? si tu n'aimes pas Liverpool ne reste pas non faut pas exagérer quand même j'accepte tout le monde mais par contre si on dit quelque chose de méchant sur Liverpool c'est un théo direct ça il faut le savoir je pense que je vais le mettre encore une fois je vais le mettre dans les règles on ne critique pas Liverpool on n'est pas obligé d'aimer mais on ne critique pas je ne suis pas très tolérant je sais et alors alors on peut être pour Marseille OM tout ça je me mets en quart j'en ai rien à foutre mais si on critique Liverpool là ça voilà combien de matchs il reste avant la fin de saison je ne sais pas parce que là en plus on est en je crois qu'il en reste 13 ou 14 en Van Arama conférence oh il n'est pas terrible celui-là oh il n'est pas terrible celui-là c'est bien je vais pouvoir faire tourner parce que là je mène clairement Goré on va pouvoir on va pouvoir mettre qui à la place on va mettre Liverpool tu ne connais pas bien les équipes anglaises bon c'est pas grave c'est pas grave si tu n'aimes pas comme ça au moins t'apportes d'avis c'est très bien non on ne peut rien critiquer on ne peut pas critiquer Liverpool voilà allez l'OL très bien dites ce que vous voulez sur le championnat de France m'en fout on ne dit rien sur la Sampdoria et Malmö aussi parce que Sampdoria et Malmö attention là t'as une alerte donc ça veut dire quoi ça une alerte j'aime beaucoup Arsenal également Jonathan j'aime beaucoup Arsenal c'est un c'est un très bon club ah putain on est passé deuxième vas-y quoi non mais Getseed sérieux quoi les mecs mais ils sont en pleine forme ils ont marqué beaucoup plus de buts que nous en plus et comment on va les arrêter sérieux on ne peut pas les arrêter à tort si il est pour Everton et Emmanuel bon mais c'est pas grave c'est pas grave tant qu'il ne critique pas ça va bon même s'il mérite quand même un TO juste pour avoir dit ça mais c'est pas grave quand quelqu'un fait un don tu as une alerte qui pop sur le stream alors en fait j'ai pas mis de j'ai pas mis de truc de don en place encore beaucoup m'ont dit de le faire enfin beaucoup m'ont dit de conseiller mais j'ai pas j'ai pas mis en place le don voilà c'est vrai que je devrais peut-être le faire surtout que surtout que j'ai pas de boulot en ce moment alors si non en fait ça serait surtout moi si j'ai mis le don en place c'est pour vous faire gagner des trucs c'est tout c'est uniquement pour ça à la rigueur parce que bon je vais vous dire acheter du matos plus performant etc le matos ça coûte cher donc ouais ça participe mais ce serait plutôt pour vous faire gagner des trucs non mais il faudrait que j'y pense il faudrait que j'y pense à mettre en place ça peut voilà si vous avez envie de filer 2€ comme ça par-ci par-là au moins voilà on pourrait quand on organisera une petite coupe ça permettra de faire gagner un jeu sur Steam par exemple on sait rien on pourrait penser à quelque chose comme ça ça serait sympa t'as oublié Dortmund aussi Roro voilà le fou vient de le dire Dortmund également bon allez hop voilà Wismult Rob Evans Dorel Dorel Jaris Parker Deich ah Kemen est encore suspendu pourquoi ? qui nous a fait Kemen là ? il abuse Ben Barber voilà on va jouer comme ça parfait salut Seb ouais il y a du monde il y a souvent du monde à cette heure là quand même il y a souvent du monde on est régulièrement plus de 20 au final on est régulièrement plus de 20 ou une petite vingtaine c'est parfois monté à plus de 30 voire même 40 mais ça c'est assez rare quand même oh Tcherville oui bien joué mais non on est souvent plus de 20 donc c'est pas c'est presque habituel j'ai envie de vous dire est-ce que je vais live ce soir ? je sais pas je sais pas ce soir peut-être ouais peut-être on verra surtout si surtout si on a pas terminé j'aimerais bien terminer la saison quand même histoire qu'on passe pas non plus 10 000 ans en Vanarama enfin attendez c'est pas sûr qu'on monte putain si on monte pas on va se refaire encore une saison en Vanarama vas-y ouais c'est vrai que c'est assez rare sur du FM allez Ankussu Ankussu allez oui c'est bien Coco allez 2-0 ils en sont où Getsed ? on repasse devant eux on est en train de repasser devant Getsed ils font quoi Getsed ? ils font 0-0 face à Southport à domicile allez j'espère qu'ils vont bien se planter là ah ça fait on va gagner merde le record c'est 42 ou petit ? ouais ça devrait quelque chose comme ça 42 ou 43 ouais je crois que ça devait être le record sur FM il y avait tout le monde mais là il y a peut-être d'autres streamers français non ? c'est pas que le premier qui monte Jonathan en fait le premier monte directement mais ensuite du deuxième au cinquième c'est barrage donc tes deuxièmes bah t'as l'air con surtout quand tu vois où on est quoi quand tu vois où on est regarde on a tous les deux 86 points les autres ont 61 points et ça se trouve au barrage bah ça se joue sur quelques matchs t'es pas obligé de passer tu montes à 20 quand tu fais des lives longs et que tu es seul à live non non quand je suis seul à live je monte à plus de 20 à beaucoup plus de 20 en général Roro là c'est que je dois pas être seul 22 il doit y en avoir d'autres là regarde il y a Alan il y a Alan qui est là non quand je suis tout seul dans l'après-midi en général c'est plutôt 30 j'avais remarqué ouais j'avais remarqué ça non mais c'est bien et surtout c'est toujours les mêmes personnes qui reviennent donc je vous remercie vraiment parce que ça veut dire que vous êtes fidèles et que vous aimez bien donc bah moi je suis content c'est surtout ça qui me plaît en fait plus que le nombre par contre on va peut-être les mecs là on va se calmer quand même voilà puis en plus Getsed il marque il gagne un zéro super 7-5-5-3 pour Safarova ah ouais il y a Papy qui se trime aussi bon bah voilà non en général oui quand je suis tout seul il y a au moins 30 en tout cas à cette heure là si vous êtes tous là en général c'est ça enfin presque tout cela en général c'est ça oui Thierradino c'est bien ça allez allez les gars allez 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 on lâche pas ce match il est très important faut pas lâcher face à Getsed Getsed qui mène toujours en zéro ah ça va être chaud d'aller les chercher ça va être chaud d'aller les chercher là le match la fin de championnat elle s'annonce elle s'annonce très très délicate allez Ankussu Ankussu Goré je sens que je vais me faire troller sur cette fin de championnat Dorel Ankussu oh là là qu'est-ce que ça joue bien qu'est-ce que ça joue bien et Ankussu qui marque encore doublé là triplé triplé d'Ankussu c'est pour Roro ça triplé d'Ankussu mon Roro t'as vu ça allez on va mettre Ishiaku on va mettre Louis Smult voilà et on va rentrer Rob Evans hop nickel ouais ok ok Roro peut-être à ce soir ouais peut-être à ce soir je te dirai enfin je te dirai je verrai je vous mettrai un petit message sur Twitter si je live je pense un petit peu ce soir oh putain le gardien quoi Backman t'as pas le droit de faire ça sérieux qu'est-ce que c'est que ça quoi oh ça m'énerve ça ouais c'est Sixo l'abricot il stream dans ce moment sur FM non pas sur FM non pas sur FM bon ok Ankussu tellement fort c'est clair tellement fort oh putain barbeur blessé oh il y a cette fin de saison elle s'annonce difficile oh on a plus non sérieux on va encore s'en prendre vous allez voir non 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 sérieux non non attends c'est pas possible c'est pas possible quoi non mais c'est quoi ce match quoi 5-4 ils ont 5 tirs 4 cadrés mais c'est une blague quoi en plus Getsed il s'est en train de faire le match nul là il s'est en train de faire le match nul il faut il faut gagner allez concentrez-vous un peu j'arrête pas de leur dire de se concentrer en plus là encore un blessé non mais faut arrêter wow je vais finir à 9 ou quoi là mais je vais finir à 9 en plus ah mais quelle blague quelle blague ce match alors si on fait match nul là c'est c'est du vol je veux dire au moins qu'on va gagner quoi rien n'est moins sûr bon ça va logiquement c'est bon pour nous mais on perd des joueurs aïe 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 et en plus Getsed qui gagne dehors super merci au moins on aurait pu on aurait pu repasser devant eux bon et bah c'est pas c'est pas super ça bon une Kusou qui marque un triplet c'est cool mais bon ah c'est chaud c'est bien bien chaud bon demi-finale allez du Carlsberg Trophy on va espérer qu'on est moins blessé bon finalement personne n'est blessé finalement ça va mais là ça devient ça devient très très compliqué là j'ai envie de vous dire ça devient très compliqué alors pour les nouveaux qui sont là ou ceux qui sont pas habitués n'hésitez pas je le répète à chaque fois mais n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de la chaîne YouTube il y a toutes les rediffusions des lives donc si vous avez loupé un épisode tout est fait par épisode tout est organisé par épisode et par carrière donc si vous avez loupé des choses si pour les nouveaux vous ne connaissez pas ce que je fais sur les autres carrières RFM ou sur FIFA ou sur NBA 2K n'hésitez pas à aller faire un tour du côté de la chaîne YouTube il y a toutes les vidéos tout est là-bas et là par exemple pour la carrière de Wreck Sam il y a les 3 premiers épisodes qui sont déjà sur YouTube il me manque juste à mettre le 4ème celui-là c'est le 5ème et puis voilà il y aura tout donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour là-bas sur YouTube ça fait je crois que j'ai dépassé la petite centaine d'abonnés donc merci à vous merci à vous même si bon il ne faut pas regarder les statistiques avant tout encore une fois je disais que ce qui me plaisait avant toute chose c'était que je voyais toujours les mêmes personnes sur les lives et que vous participiez tous et que ça c'était c'est vraiment pour moi c'est ce que je trouve plaisant voilà ça fait quand même plaisir ça fait quand même plaisir j'irai voir oui ça a l'air un peu plus didactique que Alex c'est à dire c'est qui Alex ah Alex tu parles d'un YouTuber Alex Vidéotest c'est ça Mozanzin salut Seb qui a dit ah non c'est non tu disais tu disais salut à Roro pardon allez réunion du staff hop non je commence pas le traitement de poste non ah non pas de retournateur acrobatique alors tiens d'ailleurs oui est-ce que Nkoussou il a appris son geste là qu'on lui avait demandé on lui avait demandé je crois de crocheter le gardien c'est ça et M crochet le gardien ok il l'a appris alors maintenant on va lui apprendre de placer ses frappes c'était ce que m'avait dit ce que m'avait dit Roro progrès entraînement demander un machin finition c'est de qu'il tente de placer ses frappes dans la licarne c'est ça non placer ses frappes ben ok place ses frappes voilà c'est ça Alex celui qui stream en ce moment alors qui est Alex ah non c'est Alan Heck tu veux dire peut-être tu veux parler peut-être de Alan Heck Alan il est plus dans la il est plus dans le très très fun lui si tu veux mais il est très bien Alan il est très sympa il est très marrant moi j'aime beaucoup mais Alan oui il est dans le fun il fait pas que du FM en plus il fait majoritairement aussi des jeux de de guerre etc là il a sa période FM mais lui ce qui compte c'est le fun il gueule il fait des blagues bon moi ça m'arrive aussi mais je veux dire bon on est sur du FM on est sérieux les gars bon à moitié mais non ouais Alan c'est vraiment du gros fun donc ça dépend ça dépend ce que tu veux regarder c'est pas le même style voilà exactement c'est ce que dit Oufti c'est pas le même style on a pas le même style allez hop on met Kemen bon je pense qu'on peut on peut remettre on peut remettre équipe un peu bis qu'est-ce qu'on va mettre non bah on va relancer Joe Clark en fait on va mettre qui on va mettre Storer Storer Nail Eichton Waterfall Waterfall à la place de Réa voilà Ross White même s'il est fatigué c'est pas grave euh il n'y a pas d'autres d'autres LIA qu'on peut avoir là de dispo ils sont tous blessés quoi il y a un faux sou Stéban Lopez il est en vacances en vacances quoi blague euh bon on va mettre Bailey Jones voilà on va faire comme ça faisons comme ça euh non la saison n'est pas encore finie Nizar la saison n'est pas encore finie la saison n'est pas encore finie et putain j'espère que j'espère qu'on va être premier quand même parce que là pour le moment les gars de Getsed ils n'ont pas l'air de ils n'ont pas l'air de vouloir nous nous laisser la place bon ils ont bien raison d'ailleurs mais euh c'est chier quoi et Ishiaku oh dommage 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 bon on met 3-0 en tout cas dans cette dans cette demi-finale euh de de Karlsberg Trophy ça serait bien qu'on ait qu'on ait ce petit ce petit trophée quand même ça serait sympa allez Ishiaku qui se débrouille là Goré 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 qui passe pour White White Goré toujours le centre White qui récupère Dorel pour Goré la frappe l'arrivée du gardien ouais fin février et bataille bataille avec ouais entre premier et deuxième donc on est en train de se tirer la bourre avec Getsed pour le moment allez Bailey Jones Clark ouais en jeu allez allez Bon, pour le moment, il ne se passe pas grand-chose, j'ai envie de vous dire. Mais ce n'est pas très grave, vu que de toute manière, on était devant, on va mettre Louis Smolt, voilà, vu qu'on avait gagné 3-0 chez nous, logiquement, on devrait passer ce dernier tour avant la finale à 202 personnes qui sont là, d'accord. Ah, c'est un gros club, Gloucester, c'est ça, on prononce comme ça, ouf-ti, Gloucester, non ? Bon, en tout cas, ce match aurait été, mais passionnant, en plus, ils ont un gros stade, il y a plein de sièges, bon, j'exagère, mais... Allez, Moult, White, White, Storer, Storer en meneur, c'est peut-être pas terrible, et Vance, Bailey Jones, White, au centre, le centre, bien joué Rob Evans, super ! Deuxième but de Rob Evans avec Rexham, et ça permet de gagner en 0, allez, logiquement, elle est pour nous, hein, elle est pour nous, la finale, enfin, on n'a pas encore gagné, mais voilà, ça sent bon, quand même, ça sent bon. Donc, avoir un petit trophée, ça ferait plaisir, même si c'est pas, voilà, une énorme coupe, ça permet quand même d'avoir un premier trophée avec cette équipe, en tout cas, de viser un premier trophée, puisque, voilà, on est en finale, et on sera en finale, logiquement, contre Torquay, me semble-t-il, enfin, si Torquay a fait également un bon match-retour, et je crois qu'ils avaient gagné 3-1, ou 3-1 à l'aller, me semble-t-il, donc on va regarder ça, euh, ouais, c'est bien ça, ils avaient gagné 3-1, donc on jouait tous les deux face à des équipes de Vanarama Conference North et South, et donc voilà, donc ça sera une finale Rexham-Torquay, super ! Et puis ça nous fait un petit peu gagner d'argent, quand même, mine de rien, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Alors j'ai pas vu ce qu'a fait, euh, ce qu'a fait Getsed, oh, ils ont perdu contre Bristol, yes ! Allez, ça c'est bon ça ! Ça c'est bon ça, merci, merci Lya, ils perdent contre Bristol, allez ! Ah, ça, ça fait plaisir ! Je me réjouis de leur défaite, parce que, euh, parce que clairement, là, ça, je veux dire, la suite, la suite va être très difficile, donc là, si on gagne face à Chester, logiquement, on repasse devant. Enkusu, Elu, ah bah écoute, c'est normal. T'as été très bon, mec ! T'as été très bon ! Le traîneur de Getsed qui remporte, euh, d'ailleurs, je vais le féliciter à Ankusu, euh... Ouais, donc, donc, il a que 7-28, ça sert à rien. Euh, le commentaire, non, c'est euh... Bristol comme le papier, Mozanzan ! Exactement ! T'as dit quoi, tout à l'heure, comme vous n'êtes pas nombreux à stream du FM français, c'est une petite communauté ? Oui, c'est vrai ! C'est vrai, on est moins nombreux en France sur le stream FM, donc c'est euh... On devient vite une petite communauté. C'est ça qui est sympa, d'ailleurs. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, hein. Alors, même si c'est vrai que je fais du FIFA et du NBA 2K aussi, euh... Je... C'est vrai que le... Le stream... Le stream Football Manager est quand même plus sympa dans la mesure où, justement, il y a cette petite communauté qui est derrière et qui est bien sympathique. Et d'ailleurs, j'ai même rameuté des gens qui venaient pour voir du NBA 2K et qui connaissaient pas trop FM. Il y en a deux ou trois qui... Qui viennent de temps en temps voir Football Manager. Hum... Tu joues Chester aussi, le fou, euh, avec Grimsby ? Bah, tu me diras quel est ton score, alors. Tu me diras quel est ton score. David Moyes renvoyé par la Real Sociedad. Ça va, ça aurait été intéressant. Alors, la finale se joue le samedi 28 mars. Ok. Très bien. Bon, là, on est vraiment sur la fin de saison, hein. On est vraiment... On attaque vraiment la fin de saison, là. Le prochain épisode... Le prochain épisode sera... Sera la fin de saison, d'ailleurs. Je pense que je vais... Je vais arrêter dans pas trop trop longtemps, malheureusement. Parce que j'ai mon entraînement... J'ai mon entraînement de natation. J'ai pas été hier, là. Il faut que j'aille aujourd'hui. Euh... Mais je pense qu'on se fera un petit... Un petit live ce soir, hein. Je vous mettrai un petit message sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitter, d'ailleurs. Euh... Vous avez... Vous avez le lien, là, dans la page Twitch. Vous l'avez aussi sur la page YouTube, hein. Au pire. Euh... Euh... L'actualité. Euh... Salut, Madi ! Comment vas-tu ? Alors, on en est où, au niveau du classement, là ? On en est où ? Euh... Donc, Getshead, qui est sûr de faire les barrages, pour le coup, là. Avec son... Avec sa position 88 points. Euh... Et donc, voilà. Ils ont... Ils ont deux points d'avance sur nous. Donc, si on gagne, on repasserait devant eux. Ça serait énorme. Euh... Barnett est toujours bien placé. Grimsby, troisième, hein. Grimsby, troisième, euh... Le fou, hein. Euh... Merci, Mozanzin, pour le follow. Super sympa. Merci beaucoup, mec. Ça fait plaisir. Toi aussi, tu vas nager à Knot. Très bien. Tu fais combien de temps d'entraînement, en général ? Bah ouais, c'est très très bien, Grimsby. Et là, Wrexham, ils sont combien dans ta partie ? Là, ils sont toujours sixième ? Mais Grimsby, euh... Écoute, ils ont terminé troisième IRL, hein. Donc, c'est quand même... C'est quand même une équipe qui est pas mauvaise. En final, t'as bien choisi, hein. Mieux que moi. Mieux que moi. Alors, deux jeunes pousses, là, Wrexham. Haha. Vas-y, attends. Il y a pas une star, là ? J'aimerais bien qu'il y ait une star. Une grosse star galoise, là. Je n'ai laissé. Alors, il y a... Lui, là. Levy Ward. Vas-y, combien il a ? Oh, 136 de potentiel ! Mais c'est une grosse star, en fait. Salut, TCLTK ! Salut, la rétion 87. En chiffres. En... En lettres. Bien joué, mec, hein. Je n'avais jamais pensé à écrire la rétion 87 comme ça. Salut, Zogic ! Comment vas-tu ? Ah, t'as loupé quoi ? Bah, t'as loupé plein de choses ! T'as loupé plein de choses. Là, on est... On est sur une nouvelle carrière avec Wrexham, qui est un club de... de division 5 anglaise. Euh... Euh... Hop. Et donc, euh... Et donc, voilà. Un club de division 5 anglaise qu'on va essayer de faire monter le plus haut possible. Bon, est-ce qu'on joue ce match face à Chester ? Ou est-ce que je vous dis... Euh... Est-ce que je vous dis à ce soir ? Je pense qu'on va faire comme ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. Comme ça, ce soir, on fera toute la fin de saison ensemble. Ça me paraît bien. Ça me paraît bien de faire comme ça. Je sais, hein. J'arrête... J'arrête au moment où c'est... où c'est difficile, hein. Ou alors, on continue un peu ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'on arrête... Est-ce qu'on arrête et on reprend ce soir ? Ou est-ce qu'on continue un petit peu ? C'est juste que là, en plus, je... Je suis bientôt à deux heures de live. En plus de ça. Donc, euh... Pour Youtube, c'est parfait. Ah, comme Deb, tu arrives, il arrête. Euh... Bon, allez. Je suis sympa. On va continuer un peu. On va continuer un peu. Non, on va... On va jouer encore... On va jouer encore deux, trois matchs. Et puis, euh... Et puis, on s'arrêtera là. OK ? On va jouer encore deux, trois matchs. Alors, euh... Du coup, je mets, euh... Équipe type. Équipe type. Voilà. Richard Brinley. Euh... Olivier Kemen à la place de Joe Clark. Rob Evans. Voilà. Tac. Enkusu devant. Euh... Charavino. Kenji Gore. En fait, on va mettre ça comme ça. Parfait. Parfait, parfait. Ah, Kouglin qui est blessé, par contre. Ça, j'avais pas vu. Euh... Bon, on va mettre Joe Clark. Et, euh... Manny Smith, euh... Rhea. Voilà. On va faire comme ça. On va faire comme ça. Allez, parfait. Wrexham Chester, c'est un derby. C'est un derby, messieurs. Euh... Allez, on continue. On continue, puisque beaucoup ne... Enfin, certains ne seront pas là ce soir, donc on continue. On continue. Bon, par contre, moi, mon entraînement, il est à 18h30, on va dire. Donc, euh... Bon, il faut que je parte quand même un petit peu en avance. Donc, on fera pas plus d'une heure. On fera pas plus d'une heure. Allez. Wrexham Chester. Charavino. Charavino. Oh, une coussou ! Dommage. Qu'est-ce que tu dis, Théo ? Ah, plutôt ce soir pour toi. Ah oui. Ton éditeur, tu l'as où ? Alors, l'éditeur... Théo, l'éditeur, c'est l'éditeur officiel. En fait, pour changer les notes des joueurs, là, comme je l'ai fait tout à l'heure au Gradel, il faut acheter l'éditeur officiel. Comme ça, tu peux changer pendant. Et ça, c'est 4€ ou 5€ sur Steam, hein. Tu le trouves, hein. Donc voilà. Bon, en tout cas, nous, on gagne en 0. Et on est en train de passer premier. Enfin, de repasser premier, qui était notre place, hein. Ivanovitch a perdu, ça y est ? Oh, dommage. Je l'aime bien, la petite Ivanovitch, quand même, hein. Mon meilleur pote qui m'envoie un message juste à ce moment-là. Oh non, Ivanovitch ! Parce qu'on l'a vu jouer tous les deux. On l'a surtout regardé. Plus regardé, elle, que la balle, mais... Il te permet de quoi, l'éditeur ? Et bah de changer, voilà, les potentiels, plein de choses, en fait, hein. Les couleurs, même, de tes maillots, des trucs comme ça. Les couleurs des joueurs sur le terrain, même. Enfin, je veux dire, c'est... Voilà, potentiel, niveau actuel, le nombre de places qu'il y a dans ton stade. Enfin, tout un tas de trucs. Moi, je l'utilise essentiellement pour changer le potentiel et parfois le niveau actuel des joueurs qui sont, selon moi, sous-évalués. Voilà. C'est uniquement pour ça que je l'utilise. Et ça te permet, en plus, de modifier en direct, hein. Donc, ça, c'est plutôt pratique. Bon, allez. Et McLastfield est en train de passer troisième, en revanche, devant Grimsby. Ça, ça va pas plaire à Lefou, ça, hein. C'est la femme de Schwaini, oui, Stan. Bah on l'a vu, en fait. On a vu Schwaini avec mon meilleur pote l'autre fois. Oh, putain. Par contre, qu'est-ce qu'il nous fait Rob Evans, là ? C'est quoi cette expulsion ? C'est quoi cette expulsion débile ? Ouais. 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 Sous-titrage FR ?